Et son temps là, du côté d'Henriq Temmernes, le défenseur suédois, on l'a trouvé dans la profondeur, et l'ouverture du score, Florent Douai, pour Genève Servette. Premier but de la saison pour le numéro 72 de Genève Servette. Et tout est parti d'une action de la crosse d'Henriq Temmernes. 7-0, 7-1-0 pour les hommes de Pataymont, la passe de Temmernes dans la profondeur. Pour Guillaume Maillard, qui en trébuchant a pu remettre le puck sur Florent Douai, qui élimine parfaitement Pascal Caminada. Très belle... Jurent, qui fait monter Arcobello, et le but de Marc Arcobello, après 15-37. Marc Arcobello qui nettoie la lucarne du côté gauche de Robert Maillard. On va revoir la base de Buren pour Arcobello, et se lancer sous la base transversale de Robert Maillard. Genève Servette qui, avant cette rencontre... Et goal ! Sur cet envoi de Tommy Wingels de la ligne bleue, 3 secondes de powerplay. L'engagement remporté... Et se lancer... Et se lancer... Qui ne payait absolument pas de mine. Cinquième réussite de la saison pour Wingels. Et se lancer... 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 Mais quel lancer de nouvelle fois d'Arcobello. On aura réussi... A tuer cette troisième pénalité ! Le but ! Le but de Genève Servette ! Noah Rode ! On va aller à la vidéo... Mais... La montée de Noah Rode entre les deux joueurs bernois. Ce puck qui file sous... Caminada et Hunter Sander qui n'arrivent pas à intervenir. Et ce puck... Ce serait intéressant d'avoir la caméra qui est au plafond. Voilà ! Celle-là... On va voir sur celle-là... Si le puck... Il a ! Il a franchi la ligne... ...libert... Pour chaque... Le jeu de puissance est installé pour Bern... Hunter Sander... Chervais... Et l'égalisation... Tristan Chervais ! À moins de 5 minutes de la fin de la rencontre... But un powerplay pour le CP Bern... Sixième but de la saison pour Tristan Chervais... ... 55-01... 37 secondes de punition seulement contre Arnaud Jacquet... Et ce lancé... En première intention de Chervais qui trompe Robert Maillère... C'est un lancé... La déviation au deuxième poteau d'Eric Fer... Qui marque le 4 à 3... Une minute 34 secondes de la fin du match... La déviation d'Eric Fer qui marque son cinquième but... Mercier... Qui attend que Mauser se compromette... Mercier Winick à la passe... Une forte chance que ce soit... Hunter Sander pour Anderson... Et l'égalisation... À 44 secondes de la fin du match... À 6 contre 5... Kale Anderson... Quatrième but de la saison... Quel match complètement fou ! 50 secondes... Après le but de Genève Servette... Après le but de Genève Servette... Anderson ramène pour la quatrième fois... Le CP Berne à hauteur des Genevois... 8 buts... D'accord... Supériorité numérique... Hunter Sander... Le lancer... Et ça finit au fond... Touché par Simon Mauser... Et Berne qui s'impose... 5 buts à 4 en prolongation... Face à Genève Servette... Genève qui a pourtant mené 4 fois à la marque... Qui s'est donné des opportunités dans cette rencontre... Pour aller chercher les 3 points... Mais qui a beaucoup trop subi la loi du CP Berne... Dans la troisième période... Et qui doit donc s'incliner... En prolongation...